Bon cette journée est beaucoup trop bizarre Julien me parlait d'un lieu qu'il avait repéré l'autre fois sur la route au passage et du coup il m'a montré la photo mais le lieu était complètement dingue je me suis dit mais c'est quoi ce truc c'est une secte c'est la zone 51 de Nid Ah j'ai failli dire le lieu et bref du coup nous sommes allés sur place et on vient de parler aux gardiens et en fait c'est un lieu public et c'est un cimetière hors sol donc on va aller visiter ça c'est complètement fou je vais vous mettre les photos, les vues aériennes du lieu parce que c'est quand même vraiment très 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 particulier je trouve ça fou on dirait une ville mortuaire pour un lieu de tournage mais c'est génial ici ah oui c'est des cases c'est là les spermatozoïdes ok ce qui est trop bizarre c'est qu'on se demandait du sol enfin de la vue aérienne qu'est-ce que c'était ce symbole et pour nous c'est des gros spermatozoïdes mais on comprend pas du coup le principe on voit là comment ça se passe comme le disait le monsieur à l'accueil c'est vraiment des cases qui sont hors sol où on peut être enterré mais du coup qui accueillent bien plus de monde oh ça c'est hardcore dis-nous ce que t'en penses bah je pense pas grand chose c'est un peu mitigé c'est glock sans lettres en fait c'est un petit peu je suis plus stupéfait par la bâtisse ouais même du bâtiment ouais l'architecture est dingue on voit qu'on peut monter on a dit encore sur 5 étages donc c'est assez ouais c'est mitigé donc il y a 5 niveaux mais il faut qu'on se dépêche parce que le monsieur nous a dit qu'il partait à 18h et il doit être genre 17h45 mais on a très envie de voir l'ensemble de ce bâtiment ouais c'est ça il y a numéro 1175 ouais c'est énorme vraiment ça accueille énormément de monde bien plus qu'un cimetière je pense et ça prend beaucoup moins de place c'est ça c'est ce que dit Julien on a l'impression d'être dans un lieu abandonné alors que non en fait c'est public il y a un accueil mais il est dans un état assez pitoyable en fait je trouve le lieu ça se voit au mur je pense que je lui redonne un coup de neuf avec un beau ravalement tu vois ah et tu vois il y a encore ce symbole là on est sur internet donc en fait ce lieu il a été créé en 1984 il a coûté mais un bras ça a coûté 31 millions de francs à l'époque et en fait les niçois n'ont pas du tout apprécié être enterrés dans des petites caches comme ça donc ils boutent totalement le lieu et en fait du coup le lieu il est tombé à l'abandon il n'a pas fonctionné du tout et donc sur les 3600 emplacements qu'il y a il y en a seulement 300 qui sont occupés donc c'est pour ça que le lieu est complètement en friche quoi il y a très peu de gens qui viennent se recueillir et du coup la plupart des plaques qui devaient être plutôt érigées pour les morts ça reste du béton donc c'est beaucoup moins joli et entretenu que ceux qu'on pouvait penser donc ça y est je suis rentrée à la maison et donc j'ai pu faire un point avec le gardien sur ce lieu et donc il m'a expliqué plein de choses donc en fait c'est bien ce qu'on avait trouvé sur internet c'est un lieu qui a coûté extrêmement cher à la ville mais que les personnes qui habitent dans cette ville ont totalement boudé et ils ne voulaient absolument pas se faire enterrer là-bas donc il est à moitié en friche en fait là le lieu et au niveau des symboles et bien on avait raison c'est bien des spermatozoïdes quoi le truc trop bizarre c'est une manière de parler de la renaissance de la réincarnation enfin un truc un peu chelou c'est une volonté de l'architecte de faire ça et au niveau de l'architecture ils nous expliquaient qu'en fait ils ont voulu recréer un genre de monument antique donc un peu comme les anciens amphithéâtres romains donc voilà donc si vous souhaitez le visiter bah écoutez c'est faisable du coup puisque c'est un lieu public il s'agit de la nécropole qui est située à Nice donc voilà allez ciao Ciao !